Bonjour à tous, je suis Gérard Pécout, CIO de Calimedia, pionnier de l'innovation en formation professionnelle. Bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast où nous accueillons des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive et où nous abordons les technologies de pointe qui révolutionnent la formation. Bienvenue sur votre rendez-vous avec les leaders de l'apprentissage de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet en plein essor depuis les dernières années, les podcasts. Plus particulièrement, nous allons nous intéresser aux podcasts dans la formation professionnelle. De plus en plus populaire pour leur accessibilité et leur flexibilité, les podcasts offrent une nouvelle façon de consommer du contenu pédagogique. Mais comment ce format peut-il s'intégrer efficacement dans les stratégies d'apprentissage des entreprises ? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Lozenzi, Sherpa du Digital Learning et auteur de l'ouvrage « Je maîtrise le podcast » disponible aux éditions CLIC. Ensemble, nous allons découvrir comment les podcasts peuvent transformer les pratiques de formation en entreprise, quels sont les défis à surmonter pour les intégrer efficacement et surtout comment les rendre engageants pour des publics divers. Nous terminerons cet épisode avec des conseils pratiques, des exemples concrets et une meilleure compréhension des avantages du podcast dans le développement des compétences. Bonjour Nicolas. Bonjour Gérard et merci pour cette invitation. C'est un très grand plaisir pour moi de t'avoir et de te parler au micro en dehors des congrès où on se rencontre quelques fois. En coup de vent, absolument. En coup de vent, c'est vrai. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours dans les grandes lignes ? En deux mots et je reprendrai pour faire le lien l'expression que tu as utilisée il y a quelques instants de Sherpa. J'aime bien utiliser celle-ci pour tout ce que cela comporte comme symbolique. Quelque part, je me plais à m'imaginer un peu Sherpa du digital learning sans aucune prétention. Et pour être concis, eh bien c'est une activité professionnelle que j'exerce depuis un peu plus de 25 ans et comme toutes celles et ceux qui ont commencé il y a fort longtemps, j'ai presque connu tous les métiers qui constituent le paysage professionnel du digital learning aujourd'hui et je me concentre depuis quelques années plus particulièrement sur la dimension audiovisuelle que l'on peut déployer pour produire des contenus pédagogiques multimédia, à savoir dans les grandes lignes, l'image, le son et ce que l'on appelle un peu communément le storytelling que j'aime bien appeler narration. Merci pour cette présentation Nicolas. Je me suis aperçu que dans ton livre, il y a vraiment un passage qui m'a fait sourire car j'ai découvert que tu animais une radiolivre à l'époque, une activité que je partageais aussi et on l'a tous les deux exercée à Lyon. C'est ça qui a fait naître ta passion pour le podcast et pour les vidéos ? Alors oui, les expériences de vie laissent des traces et je le raconte régulièrement. Je suis né à une époque où on connaissait, comme c'est malheureusement encore le cas trop souvent, des conflits dans le monde et nous avions des reporters de guerre qui se mettaient en danger un petit peu plus qu'aujourd'hui. Et ce que je raconte, c'est que je les voyais au travers des yeux du petit garçon que j'étais de 11 ans, 10 à 12 ans grosso modo, je les voyais comme des super-héros au même titre que les Spider-Man et Iron Man de mes comics. C'est un jeu auquel je jouais même dans ma chambre, je le raconte comme ça. Et donc ça, ça a laissé quelques petites traces et un goût très prononcé pour l'image, le son et l'écriture typée journalistique ou documentariste. Et bien sûr, cette petite expérience que j'ai connue à 14 ans au sein d'une radiolibre qui s'était montée dans une cité lyonnaise a laissé d'autres traces avec cette attirance aujourd'hui pour tout ce qui est objectif et microphone. On va passer au cœur de l'épisode et avec une première question. Avec l'essor des podcasts dans la formation digitale, quel est selon toi leur rôle dans l'évolution des pratiques de formation ? Oh, j'ai envie d'être un tout petit peu provocateur, mais très gentiment. Je te reconnais bien là. C'est un trait de personnalité, mais c'est pour créer la discussion. Pas pour susciter des querelles, mais pour justement nous permettre d'approfondir les conversations. J'aimerais, donc pour rester un tout petit peu provoc, dire que cela remet non pas du sens parce qu'on utilise cette expression un petit peu à tort et à travers, mais cela nous fait simplement reconsidérer l'importance qui est celle de ce que j'ai appelé assez récemment les cellules souches de notre métier et de nombreux autres métiers. On a cité les journalistes, c'est le cas. Le son, l'image, l'histoire. Et le podcast, ça nous met au défi de l'écriture du contenu et pas de son maquillage. C'est là qu'il y a un petit côté provocateur parce que depuis maintenant 30 ans que le e-learning en général existe, on a cherché des tonnes de façons de faire pour valoriser les contenus, pour les rendre plus attrayants, plus sexy aussi, tout bonnement. Et on a parfois réussi. Je considère qu'on a beaucoup piétiné, pas fondamentalement échoué, mais piétiné, fait du sur place. Et le fait que le podcast connaisse cet engouement depuis quelques années dans la formation digitale, eh bien ça nous fait reconsidérer l'essentiel, c'est-à-dire ce que l'on a à raconter. Est-ce qu'il existe pour toi un format idéal pour le podcast de formation ? Et si oui, c'est lequel ? Tous les formats, absolument tous, sont adaptés. C'est vrai qu'on a un métier où on a tendance à croire qu'on a des publics qui ne sont pas capables de se concentrer très longtemps. Et quoi que l'on fasse, il faut que ce soit court. C'est quelque chose qui m'attriste, parce que si on prend juste le temps d'observer un petit peu tout ça, alors certes, l'effort de concentration et d'attention va demander un petit peu d'énergie. Il faut garder ça à l'esprit. Mais ce sont des efforts que l'on consent dans d'autres parties de nos activités, de nos vies. Toi et moi, on peut rester attentif pendant 2h30 que dure un film, pour la simple les bonnes raisons, eh bien qu'il est très bien écrit, qu'il utilise des ressorts narratifs qui vont permettre de venir me récupérer, me réintégrer dans l'échange qui est proposé. Et c'est pour ça que le podcast n'a pas de durée idéale pour moi. Il y a plein de formats différents qui permettent de répondre à des objectifs différents. Je suis d'accord vraiment avec ta réponse. Néanmoins, sur la formation professionnelle, tu ne penses pas que les formats un peu plus courts sont plus pertinents du fait de la disponibilité des gens, par exemple ? Alors oui, 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 c'est juste. C'est juste. Ensuite, je vais reprendre une classification qui est mentionnée dans le livre qui ne m'appartient pas. Je n'ai plus la référence en tête. Je ne sais pas si c'est, je les confonds tout le temps, l'Université de Louvain ou de Liège qui, je le crois, est à l'origine de cette classification qui voudrait que les podcasts de courte durée, que je vais qualifier de podcasts dits de culture générale, permettent de défricher un sujet de formation, un thème de formation, parce que celui-ci est constitué de plein de notions qu'il faut déjà nommer, identifier, définir. On peut donc créer une série plus ou moins longue de podcasts de courte durée pour tout simplement permettre à notre auditoire, à nos apprenants, de découvrir le sujet. Et parce qu'ensuite, il faut articuler l'ensemble de ces concepts, les faire interagir entre eux pour que l'on comprenne bien de quoi il en retourne. Là, on peut se livrer à l'écriture d'un podcast d'une durée un petit peu plus longue. On pourra adopter facilement l'écriture type journalistique, celle du documentariste. J'aime beaucoup ce genre d'écriture, c'est pour ça que je me permets de les citer. Et ça nous donne des épisodes qui peuvent faire entre 8 à 12, 13, voire une quinzaine de minutes, ce qui n'est pas non plus très excessif. Ensuite, on a d'autres formats qui, eux, sont nettement plus longs parce que ce sont les formats conversationnels, un peu ceux à quoi nous nous livrons aujourd'hui, qui vont rassembler autour de quelques microphones des experts du sujet, ayant chacun leur approche de la thématique, ayant chacun des théories, des exemples qu'ils appliquent dans leur contexte spécifique. Et nous, qui sommes apprenants auditeurs, allons écouter ces podcasts-là dès lors que nous serons capables de suivre les échanges qui sont les leurs, c'est-à-dire que nous pensons avoir une forme d'expertise et le podcast nous permet de confronter notre expertise à celle d'autres experts. Donc, des formats courts pour découvrir, des formats intermédiaires pour approfondir et des formats plus longs lorsqu'on est expert parce que, eh bien là, on a quand même peut-être un petit peu plus à gratter encore. D'accord. Est-ce que, selon toi, le podcast est suffisamment utilisé en formation ? Est-ce qu'il y aurait un intérêt particulier à l'utiliser comparé à d'autres modalités ? Cette question, elle résume un tout petit peu ce que tu viens de dire, en fait, au cours des deux ou trois premières questions. Je ne suis pas persuadé que ce soit suffisamment utilisé aujourd'hui, ne serait-ce que parce que certaines personnes peuvent considérer qu'elles soient un petit peu plus sensibles aux représentations visuelles ? Qui sont un neuromythe ? Un neuromythe, absolument. Que l'on a une préférence pour l'image, très bien, mais que l'on considère que parce qu'on ajoute des images, on apprendra mieux, ou en tout cas que c'est la façon dont on apprend, c'est quelque chose d'un peu inexact. Et on doit lutter contre ces quelques croyances pour permettre au podcast de se déployer un petit peu plus. L'autre raison pour laquelle il pourrait grappiller en volume de production, c'est parce qu'on considère, encore une fois, et on en a parlé il y a quelques instants à tort, qu'il faut faire des formats courts. Et donc, on se limite à des formats courts. Et on ne fait pas d'autres formats. Moi, je vois très peu de formats qui vont un petit peu plus loin. Alors, j'en ai vu. Mais en grande majorité, on considère qu'il faut faire des capsules relativement courtes. Maintenant, il pourrait être beaucoup plus présent, ne serait-ce que pour remplacer les vidéos qu'on peut qualifier pour certaines de complètement inutiles, celles où on aurait un expert qui parle face caméra, dont la présence à l'image n'a strictement aucun intérêt, puisque ce même expert ne fait rien du tout. Il se contente de parler. Et en plus, on va rajouter sur ces images des représentations, qu'elles soient textuelles ou des pictogrammes, pour non pas compléter son propos, mais le paraphraser. On pourrait, comme ça, grappiller un petit peu de part de marché, si je peux me permettre de le dire comme ça. Et en plus, en termes de déploiement, je pense que le podcast a des atouts à faire valoir parce qu'on n'est pas obligé de rester assis à son bureau. On peut parfaitement envisager de faire autre chose un petit peu en même temps sur certains formats et les écouter un tout petit peu plus librement parce qu'ils se prêtent de surcroît à des réécoutes beaucoup plus facilement que des relectures de modules de e-learning par exemple. Tout à fait. Je voudrais conseiller à nos auditeurs de consulter et d'aller s'inscrire sur ton site LinkedIn parce que tu livres des tips, notamment sur les podcasts, bien sûr, mais les vidéos en particulier. Il y a des conseils qui sont vraiment très, très intéressants tout au long de l'année. Donc, à tous nos auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à aller consulter le profil LinkedIn de Nicolas. Une autre question, Nicolas. Quelles sont les étapes clés pour intégrer efficacement un podcast dans un programme de formation en entreprise ? Clairement, pour le podcast, comme pour tous les autres contenus, il faut des objectifs clairs et une mission claire, si je peux dire ça comme ça, pour le podcast. Bien évidemment que ce soit adapté au contexte qui sera celui de l'écoute de la part du public cible. Ensuite, on rentre dans la cuisine du podcast. C'est qu'il ait une structure qui soit évidemment identifiée et identifiable pour pas que cela parte dans tous les sens parce qu'il ne s'agit pas simplement de parler en essayant de ne rien oublier, d'avoir écrit et de dire. Donc, il y a évidemment une structure qui est assez intéressante et une des plus classiques. Je vais prendre une image qui nous renvoie tous un peu à l'école. C'est celle du découpage un peu en trois parties, comme on le faisait avec une dissertation. Dans le contexte journalistique et donc tout ce qui relève du rédactionnel, on peut utiliser la structure dite de la pyramide inversée ou à l'envers, peu importe, et qui est une représentation également en trois parties avec une amorce qui fait aussi office un peu d'introduction, une grande partie qu'on consacre au développement du sujet et une dernière partie pour conclure, pour synthétiser, pour donner des références, faire différents renvois. Donc, une structure globalement assez simple mais à laquelle évidemment il faut essayer de se tenir d'épisode en épisode parce qu'en plus le podcast a la particularité d'être sérielle. Et c'est là, bien sûr, que parmi les étapes clés, bien en amont, si on se dit qu'on voudrait essayer de traiter un contenu pédagogique sous la forme d'un podcast, il faut déjà se demander si on a suffisamment de matière pour aller alimenter une émission complète constituée de plusieurs épisodes, voire de plusieurs saisons même, puisque c'est un petit peu à ces définitions-là que répond le podcast. Merci Nicolas. Je voudrais creuser un tout petit peu et revenir un tout petit moment sur le format vidéo. Est-ce que tu penses que le podcast peut rivaliser avec le format vidéo en formation, masquer l'absence des visuels ? Est-ce que pour toi, c'est autant efficace pour apprendre ? Je sais que tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure. Je voudrais qu'on y revienne parce que souvent, en fait, on voit pour moi beaucoup, beaucoup de vidéos en formation et c'est pour moi un format qui est vraiment privilégié. Et finalement, comme tu le disais fort justement tout à l'heure, très, très peu de podcasts. En tous les cas, beaucoup moins que les vidéos. Il peut rivaliser et sans que cela devienne en quelque sorte une lutte ou une confrontation, on va les réconcilier si tant est qu'il faille les réconcilier et on pourrait avoir recours à une modalité qui existe depuis longtemps, qui revient à la mode, à la faveur des influenceurs et autres même créateurs de podcasts qui ont besoin d'occuper une multitude de terrains pour avoir de la visibilité et qui ont tendance à enregistrer au format vidéo leur podcast. C'est ce que l'on va appeler aujourd'hui un peu communément le vodcast, le podcast vidéo. Et on peut très bien imaginer qu'il existe un format en quelque sorte intermédiaire entre le podcast sans image, la vidéo qui est toute image et le vodcast qui nous permettrait de redécouvrir un vieux format lui aussi qui marche très bien, qui s'appelle un diaporama et qui permettrait de réduire la quantité d'images parce qu'il faut qu'on ait aussi tout doucement ce souci de la quantité du volume des productions qui sont les nôtres parce que derrière c'est du stockage, donc c'est de la consommation énergétique et faire des vidéos entre guillemets pour rien, pour parler face caméra, on peut parfaitement remplacer ça par quelque chose qui sera peut-être plus facilement compressible parce qu'on aura recours à des images statiques et on satisfera celles et ceux qui ne jurent que par la vidéo pour qu'ils puissent tout doucement glisser vers le podcast, se laisser séduire par ce format pour finalement arriver au tout audio lorsque on n'a pas besoin d'image. Mais je ne voudrais pas résumer le podcast à cette expression pédagogique qui voudrait que si on n'a pas besoin d'image, faisons un podcast. Le podcast, il a son existence en propre, il a ses atouts en propre et j'aime bien l'appeler la réalité virtuelle des oreilles parce qu'un podcast en règle générale quand on l'écoute, alors soit on est en voiture et la voiture est un merveilleux endroit pour écouter des podcasts avec tout le travail acoustique qui est fait à l'intérieur d'une automobile, on a parfois des sensations d'écoute qui sont véritablement de grande qualité si de surcroît en plus on a des haut-parleurs qui sont aussi d'assez bonne qualité. Et sinon en règle général, on porte son casque sur ses oreilles, ses écouteurs, même si on est dans le bus. Alors certes, on entend un petit peu de bruit extérieur, mais on s'isole à minima du monde extérieur. Et c'est pour ça que je parle de réalité virtuelle des oreilles, même si l'expression est peut-être ridicule ou impropre. Mais elle nous permet tout simplement de nous isoler de ce qui se passe autour de nous. On peut même s'assoupir un peu si on veut fermer les yeux. Et là, les images vont venir toutes seules. Elles vont arriver comme lorsqu'on lit un livre. Et ce sont là les atouts du podcast. C'est que cela permet de faire travailler l'imagination. Donc il y a du point de vue cognitif, j'imagine que cela a plein de qualités. Et on permet à l'apprenant de se faire sa propre représentation avant qu'il aille peut-être la confronter face à des contenus qui, eux, lui montreront les choses sous un autre angle encore. On va changer de sujet et parler de l'importance de l'engagement des apprenants dans la formation. Comment on peut encourager une écoute active plutôt qu'une écoute passive dans le podcast de formation ? C'est une question super intéressante. C'est vrai que la vidéo comme le podcast souffre parfois d'un mal qu'on leur prête, qui consiste à dire que ce sont des formats qui ne sont pas interactifs et qu'en cela, ils sont moins efficaces que d'autres formats que l'on va réaliser, que l'on va produire pour du digital learning. Je m'insurge aussi contre ça, au même titre que sur les durées prémâchées. Ça peut être pleinement participatif. C'est l'écriture qui est la clé de l'engagement de l'apprenant. D'abord parce qu'avec un effort d'écriture, je me suis en tant qu'auteur engagé. C'est ce qui normalement doit provoquer une réaction du côté de mon apprenant, que ce soit de l'approbation, de la désapprobation, sans parler aussi d'autres formes de réaction. Donc il y a un effort d'écriture, véritablement de structuration de discours. Et c'est là que j'aime bien rappeler qu'il y a un rôle que l'on oublie trop souvent quand on écrit des textes pour des contenus pédagogiques multimédia. On utilise une expression que j'aime de moins en moins. On dit qu'on écrit une voix off. Et on dit voix off, ce n'est pas une écriture. On n'écrit pas une voix off. Voix off, c'est un métier. C'est un métier, ça ne veut strictement rien dire. En revanche, je vais écrire le dialogue du narrateur. Ça, ça veut dire quelque chose. Et un narrateur, c'est quelqu'un qui fait l'interface entre l'auditeur et le contenu. On peut prendre comme ça plusieurs émissions de podcasts. Il y en a une que je fais souvent écouter quand je dispense des formations et on la retrouve facilement. L'émission s'appelle Olma sur France Inter. C'est Mathieu Vidard qui en est l'auteur. Et il joue les deux rôles à la fois d'acteur, parce que Olma est une intelligence artificielle. Ça, ça nous place dans un contexte que l'on connaît bien en ce moment. Et il est acteur, pleinement acteur avec Olma et l'invité de l'épisode en cours. Et à certains moments, il y a des passages où il le dit, comme je vais le dire, c'est à vous que je m'adresse, chers amis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a détourné le regard de la scène à laquelle il participe pour se tourner vers nous, nous regarder. On est dans du podcast, on ne se voit pas. Mais simplement par cet effort d'écriture, par le fait d'avoir créé le rôle du narrateur, il va réduire la distance entre le contenu et celles et ceux qui l'écoutent. Et là, on va élever évidemment le taux de participation, c'est-à-dire l'engagement des apprenants. Et c'est vrai pour d'autres podcasts que je pourrais mentionner, comme Dépêche sur Arte Radio, que j'aime beaucoup, je ne peux pas m'empêcher de le citer. C'est pour moi une masterclass de podcast où Olivier Minot utilise exactement la même technique, c'est-à-dire qu'il est à la fois acteur quand il va collecter les informations, c'est-à-dire faire un travail de reportage pour simplifier, pour alimenter ensuite son épisode. Et bien sûr, il a son propre rôle quelque part de narrateur, un peu indirect parce qu'il ne nous interpelle pas, nous, auditeurs. Mais en fait, il parle comme s'il parlait à voix haute et qu'on pouvait entendre ce à quoi il pensait, ce qu'il imaginait. On rentre dans une forme de confidence auprès du narrateur. Et là, ça crée de l'engagement. On a envie d'écouter parce qu'on se sent concerné, on se sent pris en compte par l'écriture. D'accord. Quels sont les principaux défis pour toi que les formateurs rencontrent lorsqu'ils utilisent ou créent des podcasts ? C'est comme pour tous les contenus, je crois qu'il y a être victime du mal de l'expert qui considère que tout est important. Et il a raison, tout est important. Mais la formation que l'on produit, l'épisode de podcast ou la série de podcast que l'on produit répond à des objectifs. Il faut rester lucide tout au long de la préparation du podcast, de sa structuration, de son écriture, pour ne pas faire, je vais encore une fois faire référence aux dissertations que l'on rédigeait au lycée, à ne pas verser dans du hors-sujet. C'est-à-dire que ce que l'on a fait en hors-sujet n'est pas faux. Les informations sont justes, mais elles ne répondent pas à la question initiale. Donc, dans le contexte de la formation, ça ne répond pas aux objectifs, ça répond à d'autres objectifs. Et là, on part dans tous les sens et on finit par perdre ses apprenants. Donc, il y a ça, évidemment. Et puis ensuite, c'est un autre mal de l'expert. C'est même une malédiction. Je crois qu'on l'appelle comme ça, la malédiction de l'expert. C'est-à-dire qu'on jargonne, sans avoir pris soin au préalable, d'expliciter tous les concepts qui donnent naissance à un jargon métier. Et c'est là qu'une petite série, justement, sur l'ensemble des concepts que l'on va brasser peut être parfaitement adaptée parce qu'on va donner des définitions, on va commencer à jargonner pour qu'on n'ait plus à se poser la question au moment où vraiment on développe le contenu sur des épisodes qui doivent obligatoirement être un peu plus longs parce qu'on développe. Tu as cité deux podcasts, Olma sur France Inter et Dépêche sur Arke Radio. Il y en a plein d'autres, en fait, qui sont plus axés grand public, avec les smartphones maintenant qui sont omniprésents dans nos vies, dans nos métiers. Et pourtant, tu l'as dit très très bien, le podcast, finalement, n'est pas encore central dans la formation mobile. Pourquoi ? C'est une originalité de notre métier qui a ignoré le podcast. C'est amusant. C'est amusant de repenser à ce qui s'est passé il y a 3, 4, 5 ans, quand le podcast est arrivé dans le monde de la formation. On parlait d'innovation. C'était très rigolo de voir un certain nombre de personnes découvraient complètement le podcast à des fins pédagogiques, alors que le podcast, il est vieux comme les ondes radio. Dès lors qu'on a fait des replays, des rediffusions, on a pu parler de podcast. Après, le mot podcast est né un peu plus tard. Il est né en 2004. C'est un journaliste du Guardian qui s'est penché sur ce phénomène de société qui était le lecteur MP3, que l'on avait à peu près tous dans notre poche. C'était un tout petit peu avant le smartphone qui a fini par remplacer ces mêmes lecteurs. Et on transportait avec nous aussi bien de la musique que des émissions de radio qu'on réécoutait dans les transports, par exemple. Et il a donné naissance à ce terme-là. Et effectivement, on l'a découvert un peu sur le tard, mais parce que dès le départ, on a plongé la tête la première dans des représentations visuelles. Et la dimension sonore n'a jamais eu, avant peut-être, un certain type de contenu. Peut-être que les serious games ont été un tout petit peu plus attentifs à ça, que les débuts de la réalité virtuelle aussi ont fait un petit peu plus de place à l'audio. Mais quand on a fait des e-learning, des rapid learning et toutes les formes de learning, micro-learning, le son n'a jamais eu la moindre importance. On s'est contenté de dire que l'on enregistrait des voix off. Et c'est parce qu'on découvre les vertus du son, l'importance de la place que cela occupe. Et bien qu'aujourd'hui, on se dit qu'on peut évidemment profiter des vertus du podcast. Et puis quelque part, c'est un format qui a des vertus, je vais dire écologiques, mais pas dans le sens immédiat du terme. C'est-à-dire qu'on cesse de faire du vacarme et du bruit inutilement avec des vidéos pour faire des vidéos, avec des procédés parfois gamifiés, mais qui ne le méritent pas. Et on se concentre encore une fois sur l'essentiel. Un truc qui est aussi à redécouvrir en formation, c'est la vertu de la conversation. C'est de remettre la conversation, c'est-à-dire l'interactivité, sans pour autant qu'elle se manifeste par des clics. Eh bien, on va remettre de l'interactivité dans des contenus. C'est ce qui fait ce que nous sommes, nous, êtres humains, si je peux me permettre cette grande envolée pour finir ma phrase. Je vais te poser finalement deux questions en une. Est-ce que tu ne crois pas aussi que finalement, les podcasts ne sont pas encore centraux dans la formation ? Parce qu'il y a aussi un manque de formation, simplement, des ingénieurs pédagogiques ou des entreprises en général. Et si oui, finalement, quel conseil donnerais-tu à une entreprise ou à un ingénieur pédagogique qui souhaite intégrer les podcasts dans ces outils de formation ? Alors, il y a plein de réponses dans ton livre. Oui. J'aimerais raconter peut-être sous une forme ou deux. J'ai un client qui a été formé à toutes les modalités. Dans l'entreprise, les formateurs, les formatrices ont été formés à peu près à toutes les modalités. Donc, la création de contenu pédagogique au sens strict du terme, apprendre à utiliser des outils comme Storyline, comme Geniali, etc. Puis, ils ont voulu ajouter des ingrédients pour diversifier les productions, parfois les faire correspondre à un public cible. Je ne rentre dans aucun débat. Je ne veux pas non plus faire justement du hors-sujet. Mais ils ont donc été formés à la gamification. Puis, j'ai pu les former à la vidéo. Je les ai formés au podcast. Et finalement, ce sont les équipes pédagogiques elles-mêmes qui se sont rendues compte qu'il leur manquait une chose. C'était l'apprentissage de l'écriture narrative. Et quels que soient les contenus, et c'est donc extrêmement valable pour le podcast, on doit simplement se rendre compte qu'on a, avec le format audio, la possibilité de produire tout ce que l'on veut. C'est la modalité la plus accessible pour un formateur ou une formatrice. C'est-à-dire que si je veux faire une fiction sonore, alors ça va me demander un petit peu de travail. Il faudra de l'habillage audio, etc., etc., pour donner l'illusion de cette fiction, donner à penser qu'on est dans une fiction, avoir les représentations sonores qui permettent les représentations de l'esprit ensuite. Une fiction vidéo, ça va être beaucoup plus compliqué à réaliser. Encore une fois, les conseils, c'est de revenir à l'essentiel. À la base, c'est qu'est-ce que j'ai à dire ? À qui je vais le dire ? Et surtout, comment je vais le lui dire ? D'une manière qui le fasse réagir émotionnellement. Parce que c'est aussi ça que nous permet le podcast, bien plus, par exemple, qu'une vidéo face caméra qui ne provoque strictement aucune émotion. On a un gugusse comme ça, face caméra, qui parle, qui déverse son contenu. Avec le podcast, on ne peut pas se permettre de faire ça parce qu'on va tout de suite perdre ses auditeurs. En revanche, eh bien, avec un travail de la voix, un travail de l'écriture, un travail sur la structuration, la construction des phrases pour ponctuer proprement, pour respirer, pour marquer des intentions, on va pouvoir interagir indirectement avec son audience apprenante et découvrir les vertus, justement, et se dire que c'est un formidable outil, le podcast. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à ta question, mais c'était un peu sous cet angle-là que je voulais l'appréhender. C'est parfait, merci pour ta réponse. Si on pousse le curseur un peu plus loin, et pour les formatrices et formateurs qui nous écoutent, finalement, quels vont être les pièges à éviter lors de la création d'un podcast de formation pour en garantir sa cohérence avec d'autres supports pédagogiques, si bien sûr il n'est pas central et qu'il vient en complément ? Les pièges à éviter, ce sont un petit peu tous ceux qu'on a soulignés, c'est-à-dire d'arriver avec des idées préconçues, d'abord, c'est-à-dire ne pas avoir suffisamment expérimenté les différents formats. On les connaît, c'est l'interview, certes, c'est le talk, la conversation entre un animateur ou plusieurs animateurs et puis des invités. On va avoir le reportage, le documentaire, la fiction, la fiction documentaire, et ainsi de je ne vais pas énumérer toutes les possibilités qui s'offrent à nous, c'est déjà d'essayer de les expérimenter pour voir ce qui intéresse, ce qui fonctionne, quelle forme cela peut prendre. Donc c'est de ne pas se lancer en se disant que c'est juste bon à produire des interviews d'experts qu'on va partager ensuite avec un public apprenant. Franchement, ce n'est pas, à mon avis, la meilleure approche pour intéresser un public. Au contraire, à la limite, parce qu'en plus, une conversation entre experts, c'est un peu ce qu'on est en train de faire là, si je peux considérer que nous sommes experts dans notre métier, c'est qu'on jargonne, on fait appel à des concepts qu'il faut avoir vécu, qu'il faut avoir pratiqué pour les comprendre, et quelqu'un qui ne connaît pas notre métier ou qui débarque dans notre métier ne va comprendre que la moitié de ce qu'on sait raconter. Et une conversation experte, c'est peut-être à produire vraiment un petit peu plus tard, il faut expérimenter un certain nombre de choses. Les pièges, évidemment, à éviter, c'est la redite d'un épisode à l'autre. C'est là qu'il y a tout un travail de préparation en amont, avant même l'enregistrement du tout premier épisode. C'est vraiment de faire l'inventaire de tout ce que l'on souhaite aborder, de tous les concepts à développer dans son émission. Et je ne vais pas dire de les répartir chacun dans un épisode, mais de réfléchir à la structuration et à la façon dont on va faire progresser le discours d'épisode en épisode, en essayant de faire en sorte qu'on puisse aussi facilement faire un lien avec les épisodes qui ont précédé. Et puis ensuite, il y a le contexte technique pour avoir quelque chose qui tienne debout. C'est quelque chose qui s'écoute avec des écouteurs. Donc si on le fait avec un microphone de qualité très discutable, parce que ça existe, cela va s'entendre et ça nuit à la qualité perçue. C'est comme les vidéos qu'on regardait il y a 15 ans, qui étaient forcément du fait des débits internet extrêmement compressés. Ce n'était pas ce qu'il y avait de plus agréable à regarder. Il faut enregistrer dans une pièce qui soit la plus adaptée possible. Ce n'est pas mon cas aujourd'hui. Peut-être que ça s'entendra justement dans l'épisode. Je suis juste dans mon bureau. Mais il y a pas mal de petits détails effectivement auxquels on peut faire absolument attention pour se lancer correctement. C'est forcément comme pour tous, c'est de la préparation en amont. Effectivement, pour la partie technique, je voudrais compléter parce que tu livres énormément d'informations. Là, je parle de la conception, de la partie conception du podcast. Tu donnes énormément d'informations sur comment finalement on peut faire un podcast et surtout les outils qu'on peut utiliser. Et je crois que, enfin je suis certain que ça donnera un temps précieux aux formateurs ou formatrices qui veulent se lancer. C'est très très précieux ces indications. Oui, puis j'essaye de satisfaire tous les niveaux. Aussi bien tous les niveaux techniques. C'est-à-dire, je n'ai pas accès à des logiciels de montage qui soient sophistiqués. Eh bien, il y a des petits logiciels, voire même des applications qui sont satisfaisantes. Je n'ai pas non plus un budget dingue pour avoir tout l'équipement. Là aussi, j'essaye véritablement d'avoir un discours qui soit accessible absolument à tout le monde parce qu'il suffit ne serait-ce que d'avoir un smartphone, de protéger un tout petit peu l'extrémité de celui-ci avec un gant, par exemple, pour ne pas projeter ce que l'on appelle des plosives sur le microphone qui donnent ensuite des sons désagréables lorsqu'on prononce les lettres P, T, D, ces petits crachotements, pardon pour l'expression. Et on peut déjà travailler rien qu'avec ça, c'est amplement suffisant. Alors, dans les outils que tu cites, il y a Oshar, ce qui va me permettre d'enchaîner avec une question qui est importante souvent, en tous les cas, pour les formateurs et formatrices. Comment on va appréhender les indicateurs de performance pour évaluer l'impact des podcasts dans la formation en entreprise ? C'est une question qui est souvent importante pour les formatrices et formateurs. Alors, les statistiques que l'on a habituellement lorsqu'on déploie un podcast sur une plateforme d'écoute, ce sont des statistiques d'audience. Donc ça, c'est un premier indicateur. C'est un indicateur qu'on utilise pour la plupart des contenus pédagogiques, c'est de savoir combien de temps l'apprenant est resté sur ce même contenu, si il ou elle est allé jusqu'au bout. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on peut mettre en place quand même des stratégies qui ne soient pas tout numériques, si je puis dire, c'est-à-dire que le podcast, placé là où il est dans un programme de formation, peut faire l'objet quelque part d'une vérification de la part du formateur. Au moment où on déploie une activité pédagogique, qu'elle soit en ligne ou en salle, au demeurant, on se rendra compte si on a un public apprenant qui a écouté les quelques épisodes qu'il fallait écouter avant de se livrer à une activité qui permette de rassembler ses connaissances et d'accomplir les travaux à réaliser. On peut l'utiliser comme ça. Je voudrais citer une autre façon aussi de procéder qui est peut-être un tout petit peu parallèle et j'y ai pensé tout à l'heure, alors peut-être que je la mentionne à un moment qui n'est pas le plus adapté et qui nous renvoie aussi un peu à l'interactivité. C'est pour ça que j'y pense maintenant, au sens strict du terme. J'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. On a par exemple la possibilité en tant que formateur, je l'ai fait hier, je l'ai fait hier encore avec des étudiants et pas dans nos métiers à nous, en digital learning, mais des étudiants en marketing et communication auprès desquels j'interviens et je leur demande de me produire un podcast pour montrer les connaissances qu'ils ont dans un domaine bien précis. Donc un formateur peut très bien demander aussi une production en retour à ses apprenants et produire un podcast, ce n'est pas bien compliqué. On peut facilement demander à nos apprenants en leur ayant fait bénéficier de deux ou trois petits tutoriels en amont, on peut leur demander de produire quelque chose. On peut déployer et je regrette de ne pas avoir le nom également de l'outil à l'esprit, des outils, il y en a un qui existe, je te communiquerai le nom pour que peut-être dans les notes du podcast, celui-ci soit mentionné. C'est un outil qui permet de collecter des témoignages d'auditeurs, donc d'apprenants dans notre contexte à nous et d'en faire ensuite ce que l'on veut de ces mêmes enregistrements audio. Ce sont de courts extraits audio que l'audience va aller enregistrer à la demande de l'émetteur. Je serai par exemple émetteur et d'ailleurs je vais le faire prochainement. Ma stratégie aurait été celle entre guillemets de l'évaluation, mais ça peut être aussi une forme d'évaluation ou de participation peut-être plus simplement, c'est-à-dire que je vais pouvoir aussi alimenter de futurs épisodes avec des témoignages et des remontées qui sont celles des différents apprenants qui auront participé à cet effort de production collective. Je mentionnerai cet outil dans les notes, je ne le connais pas et ça paraît super intéressant. On arrive à la fin de ce podcast, je vais te poser une question, une dernière. Comment tu vois l'avenir du podcast dans la formation ? Est-ce que l'IA va le simplifier ? Est-ce qu'il est condamné à rester seulement en complément du digital learning qui a déjà beaucoup répondu, mais ça te permettra de conclure définitivement ? Ou ta vision, elle est beaucoup plus prometteuse pour ces podcasts ? Je vais essayer de rester sage parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA et on s'emballe un petit peu. Parfois, on s'emporte parce qu'on ne comprend pas tout, parce que cela soulève des craintes, des inquiétudes. Je voudrais essayer de rester raisonnable et de considérer que cela va permettre l'extension de la définition du podcast. On le voit, ne serait-ce qu'avec ce que j'ai mentionné tout à l'heure, l'existence du vodcast, qui n'est rien d'autre que, par exemple, un podcast filmé. Peut-être que ça ne durera qu'un temps, peut-être que ça se développera dans certaines directions. L'IA, aujourd'hui, et on l'a vu, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines avec l'initiative de Google qui a proposé Notebook LM en termes de découverte, dispositif qu'on alimente d'un certain nombre de documents et qui nous restitue une conversation audio entièrement générée par intelligence artificielle. On a deux personnes qui dialoguent et très vite, j'ai entendu l'expression de podcast parce qu'effectivement, c'est un format audio. Ça répond partiellement à la définition du podcast. Le podcast est un format audio. En revanche, dans ce que Notebook LM propose, il n'y a presque rien d'autre qui corresponde à la définition actuelle du podcast. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'animateur. Les deux voix qui parlent sont toutes deux à la fois animateur et invité. On n'arrive pas à distinguer des rôles. Ce sont deux voix qui vont dans le même sens. Si on ne spécifie pas quelque chose de précis dans les questionnements que l'on va ensuite demander à Notebook LM, ce sont deux voix qui se complètent, qui n'arrêtent pas de venir surenchérir l'une sur l'autre. Un podcast, c'est quand même un tout petit peu plus que ça. On va voir la définition s'étendre à la faveur des IA qui vont aussi venir alimenter la production audio. Et puis, on a toujours des créatifs qui créent une multitude de formats au fil des temps. Le podcast va forcément continuer de se développer comme il a toujours vécu au demeurant. Il a connu une progression certaine en termes de notoriété. Tout simplement parce qu'il y a eu un encombrement des réseaux sociaux du côté des publicitaires. Je vais essayer d'être le plus précis possible dans ce que je raconte. Mais les publicitaires avaient beaucoup de mal à aller placer les différentes pubs sur l'ensemble des réseaux. Ils ont fini par découvrir un espace qui était encore relativement vierge, qui était le podcast. Et c'est ce qui a permis de faire vivre un certain nombre d'auteurs, de faire vivre des maisons d'édition. Et c'est ce qui a poussé le podcast sur le devant de la scène. Cette année, on a quand même vu un marché en grosse difficulté financière. On a des acteurs qui ont disparu. Et c'est peut-être pas prêt de s'achever, malheureusement. On va avoir une refonte et peut-être une restructuration du marché qui permettra de relancer celui-ci avec quelque chose d'aussi durable que ça a été jusqu'à maintenant, sauf qu'on traverse une période un peu délicate. D'accord. Une petite dernière question, finalement, pour rebondir sur ce que tu disais sur l'IA. Dans ton livre, tu mentionnes un logiciel qui s'appelle Event Labs. Il y en a d'autres. Il y a IGN. Il y a des intelligences artificielles pour cloner sa voix et traduire jusqu'à 26 langues. Est-ce que, finalement, ça ne peut pas donner au podcast la possibilité de l'internationaliser assez facilement ? Est-ce que c'est un rêve ou, pour toi, ça te permettrait d'aller au-delà des frontières avec ces solutions-là d'intelligence artificielle ? Non, elles sont très bien, ces solutions, en effet, pour, en plus, permettre de conserver la voix, mes intonations. Je me souviens des premiers tests que j'avais pu faire avec IGN, qui étaient hyper satisfaisants. C'est peut-être la qualité de la traduction qui pouvait être un peu discutable, parce que, dans le cas de IGN, c'est une vidéo qu'il fallait remonter pour obtenir une vidéo traduite dans une langue de destination. Et pour une durée de 30 secondes en entrée, dans tous les cas, et quelle que soit la langue de destination, c'était 30 secondes en sortie. Donc, il y avait forcément un compromis qui se faisait sur la qualité de la traduction. Mais dès qu'on passera par-delà ces contraintes du côté des développeurs, de ces solutions, on aboutira certainement à quelque chose d'intéressant. Et oui, ça nous permettra plus facilement de satisfaire, par exemple, les besoins de traduction dans différentes langues. Et pourquoi pas, aussi, mais pour les podcasteurs, cette fois-ci professionnels, d'atteindre des audiences qui soient dans d'autres pays, jusque dans des pays dont ils ne parlent pas les langues, à les savoir. Ça peut être, effectivement, une vraie solution également pour des entreprises qui ont des filiales à l'étranger, et sur lesquelles les traductions, notamment des formations, mais ça peut être du digital learning ou des podcasts, est un vrai sujet. Parce que les traductions, ça coûte très, très cher. Un grand merci à nos auditeurs et auditrices, puisqu'on est arrivés au bout de ce podcast. Merci pour votre fidélité. Et puis, un très, très grand merci, très sincèrement à toi, Nicolas, pour tout ce que tu as apporté lors de ce podcast et avoir répondu de manière très, très précise et très pro à mes questions. Merci à toi. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous l'avez aimé, partagez l'épisode et laissez-nous une bonne note suivie d'un commentaire pour nous aider à nous propulser dans les classements. Je suis Gérard Pécoux, CIO de Calimedia, et si vous recherchez des solutions innovantes en e-learning, visitez calimedia.fr, notre équipe sera ravie de vous guidés. Retrouvez-nous pour le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.